Musique Musique Juste avant la guerre, la situation de la pêche à Saint-Vas a été la même que dans tout le nord-côte-antin, c'est-à-dire qu'il y avait pénurie. Et les anciens racontaient qu'il leur arrivait même de ne rien faire pendant six mois de l'année. Alors il y avait bien sûr des campagnes, il y avait la campagne du hareng l'hiver, il y avait la campagne du macro l'été, il y avait bien les crevettes, et puis le reste de l'année on pêchait ce qui se trouvait là, quelques poissons. Et bien avant la guerre à grands camps, la pêche c'était la coquille, c'était la primordialité du pays. La coquille pendant moins huit mois, qui se pratiquait, c'est quoi ? Alors je dis quoi, en anglais, c'était la région de Dieppe, voilà. Après c'était le chalut, mais vous savez, il n'était pas chalutier les grands copains, il n'aimait pas beaucoup de chalut, il préférait de la coquille. C'était pas la même pêche que maintenant, maintenant c'est les pêchariers, il y avait des enroulures, et nous on avait une vergue sur le bout, une vergue en bois puis deux pétingues. Alors à Barfleur il y avait une dizaine de gros bateaux, qu'on appelle des bottiers, en fait c'était des cordiers, et qui faisaient de la pêche pour hauturières, si hauturières quand même, par rapport aux petits bateaux qu'on appelait des vaclottes, et qui faisaient de la pêche côtière. Donc les pêcheurs y vivaient surtout de la pêche de poissons, comme l'arrêt, les sols, enfin des poissons de qualité, bien sûr il y en avait d'autres qui étaient de plus petite qualité, il y avait aussi beaucoup de pêcheurs, de crevettes, de homards, de coquillages. La prospérité de Port-en-Bessin date du 19e siècle, au moment de la construction du port. Là le port en-bessin prend un engouement, une importance, qui est relevée par tous les commissaires de quartier de Caen, et devient le premier port du Galvados en matière de pêche. Le port était important parce qu'il y avait des grands bateaux, il y en avait plus que maintenant. Il y avait 25 grands bateaux, 22 mètres, c'était plus que maintenant. Avant la guerre et jusque après la guerre, les méthodes étaient plus rudimentaires. L'élevage des huîtres, ou la culture des huîtres, se faisaient principalement à plat, sur le sol. Donc tout était manié à la fourche, et c'était avec des tombreaux et un cheval qu'on allait travailler sur les parcs. Donc il y avait à peu près quatre entreprises de stricol à Saint-Varres, qui travaillaient à la fois devant Tatillou et dans le Kudlou, avec deux techniques un peu différentes, puisque le Kudlou c'était une baie vaseuse, donc on pouvait travailler avec les huîtres au sol sans trop de protection. Alors qu'entre Tatillou et le port de Saint-Varres, il fallait construire des murs en pierre pour empêcher les huîtres d'être chassées par les vagues au moment des grosses tempêtes. Alors la situation de la pêche avant-guerre n'était pas très brillante pour les pêcheurs. La plupart avaient du mal à vivre, parce que le poisson se vendait mal en fait. Il y avait des petites ardoises en effet, mais quand la coquille donnait, tout le monde était renfloué. Ah ben oui, je vous jure, ça se passait comme ça avant la guerre. Ce qui a alerté les autorités, c'est au début 1939, c'est la pénurie de poissons dans les villes, dans les villes comme Cherbourg par exemple. On se rendait compte que les petits porcs, comme Marfleur et Saint-Varres, parce que ce ne sont quand même pas des grands porcs, étaient en perdition ou en déperdition, les deux à la fois. Et ils ne riavaient plus à faire concurrence à la pêche industrielle. Des porcs du Nord, de Fécamp, de Boulogne, tous ces porcs qui étaient déjà industrialisés, eux, à Saint-Varres, à Barfleur, ont ne pratiqué qu'une petite pêche côtière et artisanale, il faut bien le dire. Donc il y avait de la misère chez les pêcheurs. On le ressent bien quand on écoute ces anciens. à l'occupation, qui sont arrivés avec des millions d'hommes, mais on n'a pas mis de la jambe partout. On a été occupés une bonne journée. Puis on est partis. Pendant un mois et demi. Alors là, on ne savait pas quoi faire. Il y a trois patrons qui ont décidé, on va en remettre, aux cordes, attention, aux cordes. Alors, nous voulons partir. Premier coup, ça se passe bien. Le soir, j'étais compris qu'on ne passe pas la nuit à la mer. On est venu mouiller derrière les dix des Ports-en-Bessins avec nos pêches. Et le lendemain, on a redébarqué à nos pêches, on a réamorcé l'eau ligne, nous voulons partir. Mais, un avion de reconnaissance est venu. Il a surveillé les bateaux. Alors, pour faire les cordes, on mouille des bouées. Eh bien, il a mitraillé les bouées. Alors, ça voulait dire qu'on a arrêté. Ports-en-Bessins, les Allemands arrivent le 20 juin 40. La pêche au 20 juin 40, bien sûr, a été arrêtée pour cause. Et puis, les Allemands s'installent sur le port. Les premières directives, c'est une interdiction de pêche totale au 5 août 40, entre le 5 et le 10 août 40. Je crois que c'est le 10. Plus aucun bateau ne peut sortir de port en baissin. Je n'ai pas trouvé de date officielle de reprise de l'activité. C'est par les témoignages, en fait, que je sais que la pêche est reprise quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. En fait, on arrive à l'établir en croisant quand même quelques sources. Début septembre, les hommes repartent en mer. Les Allemands arrivent, vont dans le Val-de-Serre le 19 juin, à peu près partout au même moment. Et dès leur arrivée, peu de jours même après leur arrivée, ils font arrêter la pêche. Ils interdisent toute pêche. La pêche, elle sera réouverte en août 40, donc deux mois après leur arrivée. Donc ils ont commencé à réquisitionner les boutiers dont je parlais tout à l'heure pour s'entraîner à débarquer. Et ils faisaient des exercices en mer derrière l'église qui est derrière moi, à une plage. C'est sur cette plage-là qu'ils s'entraînaient au débarquement. Ils voulaient la conquête de l'Angleterre à ce moment-là. Ils faisaient l'exercice. Et savez-vous ce que ça ne vous donnait ? Eh bien, ça ne vous donnez qui donnez 50 litres de gasoil ? On pouvait travailler après. Les bateaux sont partis dans d'autres ports. Certains bateaux ont servi au transport de cargaison. En fait, ça servait en complément tout simplement des armements de la crise marine. Donc, transport de matériel, éventuellement de passagers d'un port à un autre. On peut faire du cabotage avec ces bateaux sans problème. Les portés disent de temps en temps envoyer un chalutier revenir dans le port avec les couleurs allemandes. Alors, ça, c'est la pire insulte qu'on puisse faire à un pêcheur porté. Mais bon, le bateau passait, déchargé et repartait. Il y en a qui étaient rendus dans le midi des bateaux de pêche réquisitionnés partout d'un bord et de l'autre. Il restait plus grand bateau à Pau. Alors, il restait juste trois petits bateaux, des bateaux de 14 mètres. Tous les grands bateaux étaient partis réquisitionnés par les Allemands. Assez rapidement, les hommes seront limités sur leur ère de pêche. Donc, ça nous donne des règlements qui tombent comme par exemple limités aux 3 000 de distance depuis le port. Les gens de Port-en-Bessin ne pêcheront pas au-delà de ces 3 000 marins pour exploiter la mer. Alors, la pêche était effectivement sujette à beaucoup de contraintes de la part des Allemands parce que les Allemands avaient peur soit que des bateaux partent en Angleterre avec leur équipage soit qu'il y ait une correspondance qui soit faite entre les bateaux de pêcheurs et puis des bateaux anglais qui se seraient trouvés dans les parages et auxquels les pêcheurs auraient donné des renseignements sur ce qui se passait en France. Côté encore réglementation, elle va être affinée au courant 41 en fait. Les bateaux vont sortir a priori le jour. Ils n'ont pas le droit de sortir avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. Ils sortiront avec autorisation. Ils leur font une autorisation donc a priori un O's Vase qui doit être délivré. Il y avait aussi ce câble, ce fameux câble. Ce câble était quelque chose dans leur tête qui les empêchait et qui était symbolique de la privation de liberté. C'était un câble qui avait été tendu entre le feu rouge et le feu vert. Sur ce câble, il y avait un filet au maille métallique et retenu par des bouées si bien qu'à marée haute ils flottaient et que pour partir c'était un treuil qui était manipulé à partir, manœuvré à partir du feu rouge qui permettait de le descendre et de laisser les bateaux passer. Ces filets-là n'étaient ouverts que quand les Allemands voulaient bien. Ils pêchent sous surveillance c'est-à-dire qu'en fait selon les archives allemandes que j'ai pu trouver deux soldats allemands embarquent sur un des bateaux pêcheurs en général le plus grand et puis partent avec eux en mer pour surveiller cette pêche et on pêche en flottine c'est-à-dire on doit rester autour du bateau de surveillance. Alors ça c'est les règles en matière de pêche en extérieur. On l'a toléré c'est tout. On avait une équipe de bateaux là. C'était pas des soldats c'était des marins qui venaient avec nous alors vous savez marins, marins ils étaient tout de la région d'Ambourg je vous garantis quand Ambourg était bombardé je dis Griezmann parce qu'il avait mis Ambourg à 0. Le soldat est embarqué certains me disent qu'il ne bougeait pas il ne faisait rien de spécial à la rigueur même il leur faisait signe en disant chute moi je vais dormir il leur faisait comprendre qu'il allait dormir pendant le temps de pêche ils étaient quand même 5 à 6 heures dehors en mer et puis certains soldats allemands qui étaient embarqués avaient mal de mer donc ils étaient malades à bord ce qui faisait sourire bien sûr les pêcheurs il y avait un beau pavillon blanc à côté avec une belle botte on était sous la botte tout le fonctionnement du travail bascule, change on pêchait sur des grandes barques et on pêchait au chalut c'est une spécialité portaise depuis la fin du 18ème le chalutier et puis la pêche dite du poisson frais quasiment en quelques mois on est obligé de passer à la pêche à la chaloupe alors il y a plusieurs il y a des pêches dormantes il y a des pêches au filet et des pêches au corps ça c'était pas facile parce que des fois elles nous permettaient de sortir avec des chaloupes des petits bateaux quand ils voulaient qu'on sorte il y a certains il fallait sortir là il était là sur le quai et en rentrant il fallait nous dire le poisson qu'on avait pêché les kilos qu'il y avait les pêcheurs ont ce qu'on appelle ici la caudière la chaudière en français et pendant la guerre donc il y a eu une répartition de la pêche par le fameux répartiteur la première chose qu'ils faisaient lorsque les bateaux arrivaient et devaient débarquer leur pêche c'était de leur donner leurs 50 kg de caudière et bien on peut que j'aime bien plus ensuite les allemands prenaient 10% et sur les 90% restant moins les 50 kg de caudière il y avait 80% qui partaient pour Paris et 40% pour la province et comme ce n'était pas alimenté tous les jours il y avait quand même un problème il y avait quand même une pénurie de poissons il faut le dire à part les deux hivers 40 et 41 avec le miracle du Haran le poisson était tellement abondant que les pêcheurs n'avaient plus le temps de mettre le poisson dans leur bateau pour rentrer au port et ils traînaient les filets jusqu'au port et ils le déposaient sur la cale où les femmes de pêcheurs travaillaient démaillaient le poisson le mettaient en casette le naissin d'huîtres venait de l'île de Ré principalement avec les restrictions des transports au bout de deux ans les huîtres avaient été élevées mais il n'y avait plus assez pour les remplacer donc il fallait faire durer les stocks un peu plus longtemps mais à la fin il y avait moins d'huîtres à vendre ce qui a obligé par exemple le magasin de la famille Lesdo à Cherbourg à n'ouvrir que deux jours par semaine par manque de marchandises parce que les huîtres sont restés un produit très très demandé y compris pendant la guerre en fin 41 il y a une moulière qui s'est faite il y avait des moules haut comme ça au moins 10 hectares ça durait un an alors automatiquement le charpentier faisait ce qu'on appelait des picots ça portait bien une tonne de moules quand même alors il y avait une trentaine de grands camps une trentaine de génie alors ça fait qu'au bout d'un an vous savez non tout était pas parti mais il y en avait une grande partie et le train des génie marchait encore alors l'expédition des moules se fait quand même sur Paris mais les monétaires des huiles n'avaient pas le droit de venir sur la côte parce qu'il y avait une bande de 10 kilomètres ça se dit pas au champ on part souvent dans cette idée que la mer était inaccessible le bord de côte était inaccessible alors s'il l'était bien sûr pour l'ensemble des français puisque toute cette zone côtière était fermée mais fermée dans son sens strict les gens eux des ports ou des villes côtières passer sur la plage et entre autres ici aller sur les moulières qui sont donc de chaque côté de l'entrée du port les réglementations sont en place à l'époque mais quand c'est la saison des moules effectivement les gens peuvent aller chercher des moules sous surveillance sur les parcs à huit il n'y avait pas de restrictions pendant la journée au moins et des problèmes se sont avérés quand même puisque les transports étaient limités donc notamment les véhicules avaient été réquisitionnés et heureusement il y avait à l'époque donc le tuvac qui pouvait transporter les huit de Saint-Vas jusqu'à Cherbourg où était la principale des bougées de la production de Saint-Vas et donc les huit montaient dans le train pour être débarqués à Cherbourg Le pêcheur va se retrouver avec trois métiers à Port-en-Bessin vous avez donc la pêche puisqu'ils doivent aller à la pêche ça fait partie du ravitaillement le deuxième métier c'est la réquisition effectivement sur les bancaires de part et d'autre ici l'entrée du port le mur bien sûr la fermeture à l'accès à la mer et puis le troisième métier sont les surveillances de la voie ferrée de Bayeux où ils doivent donc surveiller et en général de nuit on a fait des tranchées aussi là sur les falaises on a fait partout on a borré de l'eau c'était pour passer des camps où on traversait des routes aussi mais avec ça comme boulot il fallait bien travailler il fallait manger on ne pouvait plus sortir les marins pêcheurs sont réquisitionnés sur place ne sont pas envoyés normalement à l'extérieur de Port-en-Bessin puisqu'ils doivent à tout moment pouvoir faire leur marée et la surveillance des voies ferrées à Bayeux c'est beaucoup de jeunes qui y partent 18-20 ans d'un côté sur le bunker ensuite sur la voie ferrée ils se font de temps en temps effectivement d'après témoignages attrapés pour avoir dormi au lieu de s'avoir surveillé cette voie ferrée en ce qui concerne la construction navale pendant la guerre elle a été renforcée parce que d'abord les boutiers comme je le disais n'étaient plus à Barfleur donc il fallait que les pêcheurs qui avaient un boutier trouvent d'autres moyens d'autres embarcations et par conséquent ils ont été obligés de faire faire des bateaux à Barfleur On va compter sur les archives allemandes puisqu'on a les décomptes très précis en 1943 sur une journée on a plus de 90 chaloupes qui sont en pêche toute la journée ce qui montre effectivement l'augmentation importante du travail finalement des chantiers dont un exemplaire que nous connaissons ici dans le Calvados qui est le bateau L'Union qui n'allait encore il a été restauré et naviguant Quand tu le connais c'est une bobby date Oui et puis tu peux bien décomposer les manœuvres tranquillement Les portés et les grands copés aussi d'ailleurs se sont retrouvés sans bateau pour gagner leur vie et donc rapidement ils ont réagi en faisant construire des chaloupes sur le modèle mais plus grosse plus forte qui allait leur permettre de travailler et donc L'Union elle est sortie du chantier à l'art en 1942 et aussitôt ben voilà ils se sont mis à bosser avec et donc il y avait 3 voire 4 matelots qui bossaient à bord de ces bateaux là et ça leur a permis de continuer à gagner leur vie c'est un peu plus c'est un peu plus qu'il y a eu des tentatives de départ pour l'Angleterre une maison qui avait fait la guerre des 14 qui était le plus décoré qui nous empêchait de partir des études montrent que le corps de métier des marins pêcheurs est un corps a priori résistant à l'occupation alors résistant en termes de résistance passive c'est quelqu'un qui évite d'être en compagnie de l'occupant quand on sait qu'il y avait un allemand pour 24 personnes au début de la guerre et un allemand pour 12 personnes en 44 avec une concentration énorme vous vous rendez compte que lorsque les allemands sont arrivés ils ont réclamé du logement pour 650 personnes à Saint-Vas donc ils sont logés là-haut ils sont logés chez les gens ils sont logés chez l'habitant ils évacuent des maisons ils réquisitionnent comment voulez-vous résister quand vous avez des allemands chez vous je crois qu'il y en a partout la résistance côtière c'est une résistance de renseignements alors il y a effectivement on photographie la côte autour de Port-en-Bessin enfin on photographie le port on fait passer ça en Angleterre et très précisément d'ailleurs avant le débarquement de manière à ce que les alliés aient les informations on m'arrête un jour en venant de travailler des vies avec nous c'était la résistance alors on m'avait une carte d'état-major de ma voix où sont les canons et puis on venait de l'école alors on savait pointer une carte au lieu de donner dans un panier le poisson à l'occupant les 10% de poissons à l'occupant je sais qu'il y a un jeune du pays qui s'amusait à jeter son poisson mais il le jetait sur le quai ou de donner le panier il le jetait suffisamment haut pour qu'il aille sur le toit de la douane et que l'allemand aille récupérer son poisson voilà des actes comme ça oui on en a plusieurs mais on a je n'ai pas chez les pêcheurs vraiment ce qu'on attend d'un acte de résistance ce serait plutôt de la résistance passive exception faite quand même il faut rappeler ici de résistants d'un résistant au moins barfleuré qui a été fait prisonnier par les allemands et envoyé au camp du Struckhoff et malheureusement ce barfleuré il est mort Le câble téléphonique qui devait relier Sylvain à Réville je souris parce qu'ils ont eu bien du mal à le faire ça a marqué les gens parce que ça a été la sortie d'une punition les allemands en avaient tellement assez que toutes les nuits ils soient coupés que pendant huit jours ils ont ordonné par l'intermédiaire de la mairie bien sûr et de la préfecture que le câble soit gardé c'est-à-dire pendant huit jours un homme par poteau sur trois kilomètres bon au bout de huit jours les gens en avaient assez et ils ont arrêté de couper le câble comme les allemands logés chez l'habitant c'était impossible il n'y avait pas de contact de rapports entre les allemands et la population à ma connaissance les rapports ont été disons acceptables on ne peut pas dire qu'ils aient été accueillis les bras ouverts mais il n'y a pas eu vraiment de leur part en tout cas d'exaction de brutalité pendant la guerre plusieurs fois des témoins encore jeunes à l'époque me disaient que quand ils montaient avec leurs macros jusque chez eux avec leur panier dans lequel il y avait des macros des allemands leur achetait directement cette pêche si on veut parler de marché noir stricto sensus personnellement je ne sais pas je n'ai pas fait d'enquête non plus sur ce marché noir je présuppose qu'il y en avait mais je ne connais pas l'ampleur de ce marché 42 c'est l'époque aussi où le régime alimentaire devient beaucoup plus difficile et il arrivait que les allemands et les français partagent le peu de nourriture qu'ils avaient le beurre de l'un et le pain de l'autre même s'il y a du pain gris ça fait toujours un petit repas et c'est là où il y a eu des attaques aussi où on a parlé de collaboration passive de la part des pêcheurs moi je m'inscris en faux je n'appelle pas ça de la collaboration j'appelle ça de la survie de la ville suite à la visite de romaine à la pernelle sa visite d'inspection en février 44 ils décident d'inonder la zone côtière et ça a des conséquences importantes c'est à dire que par exemple mon grand-père a dû vendre deux tiers de son cheptel il n'y avait plus d'herbage qui n'était pas sous l'eau les enfants ne peuvent plus aller à l'école normalement ils vont à l'école en marchant sur la voie du Tuvac puisque l'eau arrivait quand même jusqu'à moitié de Saint-Vas à part ça on ne peut pas dire qu'il y a eu des changements réels avant même le débarquement mais par contre il y a eu des changements dans la vie de la population enfin du Val-de-Seine en général dans la mesure où les bombardements se sont intensifiés intensifiés la pernelle qui se trouve donc sur la hauteur et où sont que les allemands ont bien investi va subir 18 bombardements en deux mois pas un mort un miracle et puis il y a tous ces traites que que les avions lancent en demandant à la population de bien vouloir évacuer et partir vers l'intérieur des terres ici personne n'a bougé en 40 j'avais été à Dunkerque c'était pas bien beau l'évacuation alors le débarquement on n'y pensait pas croyez moi si vous voulez mais mais il commence à bombarder le point de Dieu et puis dans la nuit du 4 ou 5 juin ils ont fondé un TP qu'elle a en l'air alors je suis ça devenait sérieux mais à toute sécurité on n'y pense pas les rapports sont de plus en plus tendus entre l'occupant et l'occupé mais on sent quand même on sent qu'il va se passer quelque chose les barfleurés ont vécu une nuit extraordinaire la nuit même du débarquement où ça bombardait de tous les côtés cette fois où le ciel était complètement illuminé comme en plein jour et je crois que personne cette nuit là n'a dormi et les gens même regardaient ce qui se passait parce que c'était un spectacle absolument extraordinaire même s'ils regardaient même s'ils regardaient avec une pointe d'inquiétude quand même parce qu'ils savaient pas trop ce qui allait se passer j'habitais du côté de l'église là-bas et on avait fait une tranchée avant le débarquement on s'était mis dans la tranchée parce que ça bombardait pour mal alors on était bien pendant deux jours dans la tranchée le débarquement c'est pour ça qu'on a produit grand chose on était à l'abri un petit jour le matin je vous garantis à peine si le soleil a été levé j'ai aperçu les bateaux parce qu'on n'avait pas de l'envie de nuit j'ai écouté les deux amis j'appelle mon beau-frère j'étais à 40 on m'a dit j'ai le débarquement alors première de la famille on partit on partit pas je garantis et puis alors la propagande s'est faite tous les hommes sont sortis dans la rue écoutez c'était un mardi et le mardi était la distribution du tabac alors on connaissait c'était comme moi le buraliste il s'appelait jacques jacques ont été le tabac oui alors on était pas mal déchiqueux il y en a quand même comme ça après on connait un autre chique on va bien mourir la plus grande souffrance si j'ose dire que les barfleurés ont vécu pendant cette journée là c'est le vol de leur bicyclette parce que pour aller plus vite rejoindre le front les allemands volaient tous les vélos qu'ils pouvaient trouver donc il y en a quand c'était incroyable qu'ils ont été volés à ce moment là et que leurs propriétaires n'ont jamais retrouvé d'ailleurs j'habitais dans une cour dans le milieu du pays on l'avait entendu on l'avait entendu la mitravieuse dans la rue on s'est dit la mitravieuse elle devait tout le monde partir là-bas elle va pas passer à travers un mur bon et puis sont arrivés il y avait une petite cour alors il y a un ancien 14 qui avait vu le coup il a ouvert sa porte et il s'en est allé branler l'américain est allé vendu les cigarettes c'est vrai si Saint-Va et Barfleur n'ont pas plus été impactés c'est qu'il y avait des consignes qui avaient été données les américains craignaient ce qui est arrivé c'est que les allemands fassent sauter Cherbourg donc ils avaient prévu un repli avec Saint-Va et Barfleur alors Saint-Va avait un nom de code Stenport alors Stenport ils ont bien investi Stenport et c'est un port Saint-Va qui aura été opérationnel pendant 100 jours du 9 juillet au 9 octobre là il n'y a pas eu de débarquement ils l'ont mis après forcément deux jours après les péniches débarquées là du pétrole l'achetée c'était plein de des péniches capotées du gazouel à Port-en-Messin le problème essentiel est la profondeur en fait du port donc on ne peut pas amener de gros porteurs ici dans le port donc déjà il fallait étendre ces pipelines jusqu'aux grands porteurs ou alors il y avait des va-et-vient de géricanes qui étaient ensuite ou de bidons qui étaient ensuite débarqués dans le port il y avait un magasin de montage de matériel à côté de l'achetée là-bas sur ce qu'on appelait la cale et ce matériel c'était des camions c'est-à-dire que les camions arrivaient en kit on les montait à la cale et ils repartaient par la route direction le front direction Cherbourg c'est-à-dire que l'État doit procéder le pouvoir exécutif à lui la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes c'est quand il a fait son sacré discours pour la nouvelle constitution à Mayonne il y avait une messe à la cathédrale et je ne sais pas comment on était invités de fils bon de Blassie de Gaulle et après la cérémonie il a fait un passage à toujours qui était invité savez-vous ce qu'il nous a dit parce qu'on avait un petit pavillon tiens grand candidat j'ai fait aller avez-vous assez de ma doutes pour naviguer de Gaulle faut le faire hein et bien monsieur c'est le seul jour que j'ai passé à la mer avec le pavillon berne le jour de son enterrement et le grand bonhomme ils sont passés du jour allemand où on leur interdisait le quai où on leur interdisait tout au jour américain où de nouveau on leur interdisait le quai mais là pour des raisons de sécurité mais tout était sous forme de laisser passer même la pêche la pêche qui reprend le 16 juillet sous contrôle américain ils ont l'impression de passer du contrôle allemand au contrôle américain et que la liberté qu'ils espéraient tant en fait elle n'est pas là ils ont commencé par donner l'autorisation aux anciens voiliers sans moteur avec les anciens j'étais le premier et les américains qui étaient compents ça dégageait le port ils voulaient ils dégageraient le port assez vite quand même les pêcheurs ont pu reprendre la mer et pêcher en fait enfin j'allais dire normalement c'est pas tout à fait vrai parce que pendant tout le temps que les américains débarquaient leur matériel les pêcheurs ne pouvaient pas débarquer eux leurs poissons ils n'avaient pas le droit donc ils pêchaient très peu finalement à ce moment là il a fallu attendre en gros janvier 45 pour que la pêche reprenne son cours normal ils n'ont pas le droit de reprendre la mer avant le 16 juillet pour que les américains nettoient en fait ce qu'ils appelaient c'était nettoyer c'était enlever les mines les grenades la tour de taquilloux a été nettoyée en trois semaines elle était remplie jusqu'en haut de grenades et de mines le jambert qui a sauveté sur une mine mon père était mécanicien à Bourg et cette journée là il a eu du pétrole dans les yeux il n'a pas sorti et il n'y a que lui qui a été sauvé du patron de la bourgale le jambert jambert il s'appelait et moi j'étais pour l'heure aux effeuilliers à un moment au coup mon père m'a fait débarquer et j'ai retourné dans le chône ça entraînait effectivement pour les pêcheurs alors des risques énormes et il faut rappeler ici qu'un bateau a sauté sur une mine c'était le bateau de Louis René qui avait été élu maire de Barfleur aux premières élections municipales et dont le bateau a sauté et un de ses fils aussi qui a péri avec son père et l'équipage alors c'est une pêche dangereuse c'est une pêche dangereuse parce qu'il y a ces mines mais les hommes partent en mer des mines on a pêché nous on ne sait pas j'ai un frangin qui avait un petit bateau il a pêché 100 mines pour lui tout seul alors il signalait aux démineurs les démineurs venaient et prenaient le chalut puis hop ils s'occupaient de la mine le jour du débarquement et après il y a eu de plus en plus de navires qui ont coulé à la fois tous les navires qui ont coulé le jour du débarquement donc moi j'en avais répertorié à peu près 500 plus les bateaux de pêche qui ont coulé sur les mines après donc ça a été une conséquence assez importante pour les pêcheurs puisque à cette époque là il n'y avait quasiment pas d'épave enfin en baie de seine enfin du moins pas plus qu'ailleurs et d'un seul coup on se retrouve avec un endroit relativement pourri pour la pêche au chalut le côté bénéfique c'est le fait que ça a attiré pas mal de poissons qu'on puisse reproduire là-dedans mais avant que les pêcheurs n'établissent eux-mêmes les premières cartes sur lesquelles il y avait des épaves ils ont été pendant longtemps à perdre des chaluts à perdre des filets à coincer leur drague sur des épaves qu'ils ne connaissaient pas bien entendu auparavant les années de guerre la pêche était vraiment limitée avec des interdictions de sortir la nuit beaucoup moins de bateaux en activité et du coup ça a été des vacances pour toutes les espèces pêchées que ça soit les crevettes les crabes ou les poissons donc à la reprise progressive de la pêche après-guerre c'était miraculeux c'était des pêches miraculeuses dans le secteur du temps c'était le secteur du travail heureusement qu'on a travaillé parce qu'on a dégagé de la mer des boîtes de conserve des boîtes de peinture qu'est-ce que vous voudrez mais on a dégagé sa mesure mais on possède du poisson incroyable et on ne travaillait que du jour c'est alors qu'on a revit nous la pêche je m'appelle je me suis marié pas longtemps après mais on avait dû travailler alors oui oui après la guerre il y avait plus de poissons quand même ah oui ça veut bien que les fonds n'étaient plus à la guerre il y avait des poissons il y avait des coquilles il y avait tout depuis que le tourisme de mémoire s'est mis en place puisque c'est bien du tourisme de mémoire dont on parle c'est vrai qu'il y a eu un essor économique dans différents secteurs le secteur l'hôtellerie la restauration donc tout ce qui a trait avec le tourisme et par conséquent on imagine très bien que le secteur de la pêche et de l'ostriculture en profite ça c'est une évidence ici à Utah Beach c'est plus de 150 000 visiteurs en comparaison avec ceux aujourd'hui ils avaient une vie qui était à la fois plus dure mais plus facile à savoir qu'ils sortaient uniquement quand il y avait beau temps puisqu'ils n'avaient pas les soucis économiques qu'il y a actuellement ils pêchaient plus de poissons donc c'était moins compliqué même si le travail était plus dur parce qu'il y avait moins de confiance sur les bâtons il y avait moins d'appareils électroniques les chaluts, les dragues le travail même était excessivement excessivement dur mais bien bien plus dur que ce qui venait maintenant mais à côté de ça dès qu'il y avait un mauvais temps ils rentraient ce qui n'est plus le cas maintenant moi mon regard personnel c'est de dire que ce métier est un métier où il faut beaucoup de courage et un métier assez dangereux malgré tout donc oui bien que les techniques soient différentes et bien que le métier soit plus sûr il n'empêche que braver les dangers pour satisfaire le plus grand nombre ça reste un beau métier ça reste un peu ça reste un peu Sous-titrage ST' 501 ...